Bonjour à tous et à toutes, on va commencer. Je vais vous parler aujourd'hui de la sémiologie de l'inséance respiratoire. Je me présente, agent-Pierre Laban, je suis pneumologue à l'Hôtel Dieu. Faire un cours sur l'inséance respiratoire à des étudiants de P2, ce n'est pas très évident parce qu'il est difficile de faire abstraction de toutes les affections qui peuvent être en cause. Alors, je sais très bien que vous ne connaissez pas les différentes pathologies, mais néanmoins, je vais vous donner quelques informations élémentaires. Donc, ça ne sera pas simplement la pure description de symptômes et de signes cliniques. Alors, d'abord, une petite nuance auquel on tient beaucoup, c'est la différence entre l'hypoxémie et l'hypoxie. L'hypoxie, d'une manière générale, c'est un déséquilibre au niveau de l'oxygénation des tissus. C'est une insuffisance d'oxygénation des tissus. Alors que l'hypoxémie est définie par une diminution de l'oxygène, de la pression artérielle dans le sang artériel. Alors, cette nuance paraît peut-être très subtile. En fait, le fond du problème, c'est le manque d'oxygène au niveau des cellules. C'est ça, le problème fondamental, c'est ça. Les cellules ne vont pas avoir assez d'oxygène. Ce manque d'oxygène au niveau des cellules peut être en rapport avec une défaillance du système respiratoire. Ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'insuffisance respiratoire aiguë ou chronique. Donc là, dans le topo d'aujourd'hui, nous parlerons d'hypoxie en rapport avec une hypoxémie. Mais on peut avoir une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène au niveau cellulaire, alors même que la quantité d'oxygène dans le sang est normale. Alors, il y a trois grandes causes. Premièrement, la défaillance circulatoire, c'est-à-dire que le cœur ne joue pas son rôle de pompe. Le cœur n'éjecte pas suffisamment de sang à la périphérie. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Une incapacité du système cardio-respiratoire à amener le sang oxygéné aux cellules. Donc, c'est par exemple ce qu'on appelle les états de choc cardiogéniques. Un infarctus du myocarde par obstruction d'une artère coronaire peut aboutir à une défaillance de la pompe cardiaque et donc à un choc dit cardiogénique. Troisième cause d'hypoxie cellulaire, c'est l'incapacité, on va peut-être voir la troisième d'abord. Troisième cause, c'est l'anomalie du transport, c'est-à-dire le poumon est normal, le cœur est normal, mais il y a un problème au niveau du transport de l'oxygène dans le sang. Donc, soit il n'y a pas assez d'hémoglobine, c'est l'anémie, soit l'hémoglobine ne peut capter l'oxygène parce que les molécules d'hémoglobine sont occupées par d'autres molécules, par exemple de l'oxyde de carbone dans ce modèle d'intoxication. Donc là, les cellules vont souffrir d'un manque d'oxygène parce que le système sanguin n'est pas capable de transplanter l'oxygène. Alors, quatrième cause, très fréquente d'hypoxie cellulaire. Dans ce cas-là, les poumons sont normaux, le cœur est normal, le taux d'hémoglobine est normal et pourtant, ces cellules sont incapables d'utiliser l'oxygène qui leur est apporté normalement. Et la grande cause de tout ça, c'est ce qu'on appelle le choc infectieux, c'est-à-dire les désordres hémodynamiques qui compliquent des infections. C'est grave comme, je ne sais pas, une péritonite ou une infection pulmonaire à pneumocoque. Bon, ça se voit également dans l'intoxication au cyanure, qui est heureusement relativement rare. Oui, ce n'est pas la peine de prendre des notes de façon exhaustive, parce que de toute façon, moi je vous donne mes diapos. Et donc, en général, il y a un étudiant qui récupère les diapos sur une clé et qui la met sur le site. Donc de toute façon, mes diapos sont à votre disposition. Donc, nous allons aborder d'abord l'insuffisance respiratoire aiguë. Alors, ce n'est pas très facile de trouver une définition consensuelle. C'est une détresse respiratoire aiguë. Donc, on y reviendra. Avec une hypoxémie. Donc, par définition, une PO2 inférieure à 60. Deux survenus aigus. Donc, en fait, il y a trois termes. Il y a défaillance respiratoire, hypoxémie importante, et le caractère aiguë de cette défaillance respiratoire. Donc, je reprends cette définition. Donc, l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est une défaillance du système respiratoire qui va être responsable d'une altération des échanges gazeux. Donc, les échanges gazeux, c'est capter l'oxygène, rejeter le CO2. Mais ce qui définit l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est l'hypoxémie. Et cette hypoxémie peut être associée à une capnée normale, diminuée ou augmentée suivant les éthiologies de l'insuffisance respiratoire aiguë. Alors, le maître symptôme, c'est la dyspnée. Donc, la dyspnée, c'est un essoufflement. C'est quelqu'un qui a du mal à respirer. Vous allez voir qu'il respire avec difficulté. On y reviendra. Deuxièmement, les altérations des échanges gazeux. Et troisièmement, c'est très important, le retentissement cardio-circulatoire et neurologique de cette insuffisance respiratoire aiguë. Donc, on va aborder ces différents aspects. Alors, d'emblée, il faut bien comprendre qu'on est en présence d'une urgence. C'est-à-dire que dans la science respiratoire aiguë, telle qu'on l'a définie, il y a un risque vital. Ce qui veut dire, on y reviendra, mais vous devez mener parallèlement différents raisonnements. 1. Est-ce que c'est une assurance respiratoire aiguë ? Quel est le degré de gravité ? Et puis surtout, quelle en est la cause ? Mais on est dans le domaine de l'urgence. Alors, voilà cette sensation de dyspnée. Donc, l'impression que l'air ne rentre pas dans les poumons, c'est très, très angoissant. Donc, ce sont des sujets qui sont dyspnéiques pour des efforts minimes et, bien sûr, au repos. L'assurance respiratoire aiguë, c'est une dyspnée essentiellement de repos. La fréquence respiratoire peut être augmentée ou diminuée, on y reviendra. Vous devez apprécier l'amplitude des mouvements respiratoires dans des formes, disons, très avancées d'assurance respiratoire aiguë. Mais vous avez une petite respiration superficielle qui n'est pas de bonne augure. Alors, la position, c'est important parce que certaines dyspnées peuvent être améliorées ou non par certaines positions. En particulier, la dyspnée peut être améliorée par la position assise et aggravée par le décubitus dorsal, ce qu'on appelle une dyspnée de décubitus ou orthopnée, qui se voit classiquement dans l'assurance cardiaque gauche, donc défaillance du ventricule gauche, mais qui peut se voir également dans certaines formes d'asthmégugrave. Un point très important, c'est d'appréhender la prédominance du temps respiratoire de survenue de la dyspnée. Est-ce que la dyspnée prédomine à l'inspiration ou à l'expiration ? Et ça, ça vous donne une idée de l'éthiologie de cette dyspnée. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà vu ou ont eu des laryngites. Donc, quand on a une laryngite, on a généralement une respiration un peu bruyante et qui prédomine très nettement à l'inspiration. Ça fait un bruit comme ça. C'est très caractéristique. Donc, vous faites le diagnostic de laryngite. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine d'utiliser votre stéthoscope. Vous faites votre diagnostic en rentrant dans la chambre de l'enfant. A l'opposé, dans l'asthme, un certain nombre d'entre vous ont eu ou ont déjà vu des crises d'asthme. L'asthme, tout 100, 7% de la population. Il y a très certainement dans cette salle des asthmatiques. Donc, la dyspnée de la crise d'asthme est une dyspnée qui prédomine à l'expiration. Ça donne quelque chose comme ça, avec une expiration très prolongée. Donc, vous voyez, ce sont des éléments assez simples, mais qui vous permettent déjà d'avoir une petite idée. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin ? Alors, vous savez que l'hypoxémie peut entraîner une cyanose, donc une coloration bleutée des doigts et des lèvres. Ça, c'est très important. Dans la cyanose respiratoire, il y a une atteinte des doigts et des lèvres qui sont bleus, alors que dans la cyanose circulatoire, ce sont uniquement les extrémités. Alors, vous connaissez ce piège classique, c'est que la cyanose est absente en cas d'anémie, puisque la cyanose survient quand l'hémoglobine réduite, c'est-à-dire non liée à l'oxygène, est supérieure à 5 grammes. En cas d'hypoxémie profonde, l'asthémie est intense. Et enfin, dans les cas, on va dire, pré-mortem, cette hypoxémie peut entraîner des signes neurologiques, confusion, coma, convulsion. Alors, d'une manière générale, dans le domaine de l'assurance respiratoire aiguë, tout ce qui est neurologique est très grave. Quelqu'un qui a une assurance respiratoire aiguë avec le moindre signe neurologique, c'est un signe de gravité majeure. Et quand on parle du coma, des convulsions, ce sont vraiment des signes extrêmement tardifs qui témoignent d'une souffrance cellulaire, cérébrale majeure. Donc, il ne faut pas les attendre pour parler de l'assurance respiratoire grave. Donc, même un patient un peu confus, un peu agité, c'est déjà un signe de gravité majeure. Alors, comment peut-on apprécier l'importance de cette hypoxémie ? Donc, on a vu la cyanose. Donc, ça, c'est un petit peu grossier. Des lèvres et des ongles. Alors, dans certaines formes d'assurance respiratoire aiguë, l'hypoxémie s'associe à une augmentation de la PCO2. Donc, cette hypercapnie est responsable d'un certain nombre de symptômes. céphalée, sueur, vasodilatation cutanée, asthénie, hypertension artérielle et, là encore, des troubles neurologiques. Alors, dans le domaine de l'hypercapnie, on va dire que les troubles neurologiques surviennent à un stade moins avancé que pour l'hypoxémie. Mais, là encore, il ne faut pas attendre le coma et une simple somnolence, une confusion mentale, ce sont déjà des signes de gravité. Alors, parfois, vous avez même des agitations paradoxales. Moi, j'ai en mémoire des patients en assurance respiratoire aiguë avec une hypercapnie à 80, par exemple, qui étaient extrêmement agitées, debout dans leur chambre et voulant absolument rentrer chez eux. Et c'était des patients qui allaient faire un arrêt respiratoire dans les minutes qui allaient venir. Donc, ça peut être parfois extrêmement trompeur. Et enfin, ce signe qu'on appelle le flapping tremor, dont on ne connaît pas bien la physiopathologie, qui est un tremblement. Vous demandez au sujet d'étendre les bras et de mettre la main en extension sur l'avant-bras. Ils n'arrivent pas à tenir cette position et vous avez des battements comme ça, très caractéristiques. Alors, les signes de gravité, ça veut dire quoi, signes de gravité ? C'est-à-dire qu'on est en présence d'une assurance respiratoire, certes, mais elle est particulièrement grave. Alors, derrière tout ça, il faut savoir que vous avez la thérapeutique. C'est-à-dire, derrière tout ça, vous avez ce malade. Est-ce que je vais le garder aux urgences ? Est-ce que je vais le mettre en réanimation ? Et surtout, est-ce qu'il va avoir besoin d'une assistance ventilatoire ? Donc, ça, c'est vrai que ce n'est peut-être pas votre problème en P2, mais sachez que tout ce qui est derrière cette sémiologie, c'est est-ce que ce patient va avoir besoin d'une assistance respiratoire ? Est-ce que je vais avoir besoin de l'intuber, de le ventiler artificiellement pour pallier cette défaillance du système respiratoire ? En fait, ces signes que je vous indique là, les signes de lutte, les signes de fatigue, ils ne sont pas théoriques. Ce sont en fait les indications d'une ventilation artificielle, bien souvent. Alors, la polypnée, c'est la fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute. Donc, ça commence à aller assez vite. Donc, ça, vous le voyez en examinant votre... à l'inspection, simplement. Pour respirer, il faut des muscles. Le muscle inspiratoire principal, c'est le diaphragme. Quand vous avez une assistance respiratoire, quel qu'en soit la cause, le diaphragme est davantage sollicité. Il faut respirer plus vite, plus profondément, etc. Et ce diaphragme, comme tout muscle squelettique, peut se fatiguer. Alors, quand il se fatigue, il y a deux conséquences. Bon, les signes de fatigue diaphragmatique, on va y revenir. Et puis... Et puis... D'autres muscles respiratoires vont être mis en jeu. Ce qu'on appelle les muscles respiratoires accessoires, qui, normalement, jouent un rôle assez secondaire dans la respiration. Les sternocleidomastoidiens et les scalennes. et la mise en jeu de ces muscles respiratoires accessoires entraînent deux symptômes, enfin, deux signes physiques, qui sont la dépression du creusus sternal à l'inspiration et également du creusus claviculaire. Les muscles intercostaux vont également être sollicités et vous verrez une dépression inspiratoire de ces espaces intercostaux. Donc, le fait que d'autres muscles, le diaphragme, soient impliqués dans la respiration, ça implique un degré de sévérité de cette incidence respiratoire. Alors, les signes de fatigue. Donc là, on est vraiment dans les indications de ventilation artificielle. Normalement, quand on inspire, le diaphragme s'abaisse et, en fait, la partie supérieure de l'abdomen est déplacée vers l'avant. Quand le diaphragme est inopérant, en fait, l'inspiration est essentiellement liée à la contraction des muscles intercostaux. Le diaphragme a un rôle passif et à ce moment-là, à l'inspiration, la dépression générée par les... C'est un peu compliqué à vous expliquer. La dépression générée par les intercostaux va faire que la paroi abdominale n'a pas un mouvement vers l'avant, mais vers l'arrière. Donc, quand on inspire, quand vous voyez un sujet en défaillance respiratoire qui a un mouvement vers l'arrière de son abdomen, c'est un signe de gravité majeur. C'est ce qu'on appelle une respiration paradoxale. Au lieu d'aller vers l'avant, l'abdomen va vers l'arrière. Ventilation superficielle, c'est-à-dire petit volume courant et polypnée importante. À l'opposé, bras d'hypnée à moins de 15 par minute. Là, c'est extrêmement grave. Et puis, l'irrégularité du rythme respiratoire, voire des pauses respiratoires. Le patient qui ne peut plus tousser. Donc, tout ça sont des signes de gravité absolument majeurs. Et bien sûr, la cyanose qui peut manquer dans certains cas, en particulier en cas d'anémie. Alors, comment mesurer l'oxygène dans le sang ? Vous connaissez tous ces petits systèmes qui permettent de mesurer la SAO2. Ce qu'on appelle une oximétrie transcutanée. Actuellement, on va dire qu'en 10 secondes, quelqu'un qui a une défaillance respiratoire a une mesure de la SAO2. Et si la SAO2 est franchement diminuée, il va même avoir de l'oxygène tout de suite. sans même attendre de faire des gaz du soin artériel. Donc, tous les services d'urgence, la plupart des médecins urgentistes qui vont au domicile des patients ont ce type de dispositif. Simplement, je vous rappelle que c'est une évaluation, une estimation de la SAO2 au niveau des capillaires. Et que si vous avez une vasoconstriction capillaire, votre SAO2, vous ne pouvez pas la mesurer. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, en état de choc avec une vasoconstriction ne peut pas avoir de mesure fiable. de la SAO2 transcutanée. Alors, bien sûr, il faut mesurer les gaz du soin artériel par une ponction artérielle, généralement au niveau de l'artère radiale. Donc, n'oubliez pas d'éliminer les bulles, sinon vous allez avoir une majoration de votre PAO2. Alors, les valeurs normales, c'est à connaître. À l'époque où, à l'internat, il y avait des grandes questions. Donc, c'est vrai que les étudiants qui, par exemple, qui ont équilibre acido-basique, commencé par le pH normal, y compris entre 7,6 et 7,8, c'était quand même globalement, pour eux, très mal parti. Donc, voilà les valeurs normales. Donc, tout ça, vous connaissez. Bon, exprimant millimètre de mercure, parfois en kilopascal. Donc, c'est cette mesure des gaz du soin artériel qui va vous définir l'hypoxémie et donc l'insurance respiratoire aiguë. Alors, on a vu les signes de gravité clinique. Il y a également des signes de gravité biologique. D'une manière générale, plus l'hypoxémie est sévère, plus c'est grave. Une PAO2 à 30, c'est plus grave qu'une PAO2 à 55. L'importance de l'hypercapnie, 70 de PCO2, c'est plus grave que 50. Quand l'hypercapnie est aiguë et importante, le mécanisme d'adaptation rénale qui consiste à augmenter la réabsorption des bicarbonates n'a pas le temps de se mettre en place et donc peut survenir une acidose respiratoire. C'est-à-dire qu'apnie augmentée, pH diminué et des bicarbonates normaux ou peu augmentés. La souffrance cellulaire peut aboutir à une production de lactate responsable d'une acidose métabolique. Là aussi, c'est un signe de gravité. L'acidose métabolique témoigne d'une souffrance cellulaire majeure. On aborde maintenant les signes de gravité au niveau cardiovasculaire. C'est la conséquence d'une insuffisance respiratoire. On est bien d'accord, ce n'est pas la cause d'une insuffisance respiratoire. Même si certaines insuffisances respiratoires peuvent avoir une cause cardiovasculaire. Là, on s'intéresse aux conséquences cardiovasculaires d'une insuffisance respiratoire aiguë avec hypoxémie. Première grande conséquence, c'est la tachycardie. Pourquoi ? Parce que l'hypoxémie entraîne une production de catécholamine. Il peut y avoir, en cas d'hypoxémie profonde, des troubles du rythme. Donc là, c'est très grave. Voire même une bradycardie anoxique. Donc là, on est là aussi dans un contexte pré-mortem. Alors, il faut savoir également que l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est grave parce qu'on peut en mourir. Mais c'est également grave parce qu'on peut s'en sortir avec un handicap majeur. C'est-à-dire que si vous avez mal appréhendé la gravité de votre patient et que vous démarrez vos manœuvres de réanimation respiratoire alors même qu'il y a déjà des signes de souffrance cérébrale majeure ou qu'il a eu un arrêt cardiaque, il va y avoir des dégâts neurologiques considérables. Et votre patient, vous allez peut-être le récupérer mais avec des séquelles neurologiques absolument majeures. Bon, l'hypertension artérielle, on l'a vu. Moi, je veux dire que l'hypertension artérielle, c'est un signe un peu mineur. Et puis, dans certains cas, surtout dans certaines formes d'insuffisance respiratoire aiguë, l'hypoxémie peut entraîner une vasoconstriction pulmonaire particulièrement importante et être responsable d'une assurance cardiaque droite. Alors ça, c'est possible, mais bien souvent, en fait, ça témoigne d'une autre éthiologie, en particulier une atteinte des vaisseaux pulmonaires. On y reviendra. Alors, les signes de gravité neurologique, on les a vus, ils sont particulièrement trompeurs. Combien de fois on a vu les réanimateurs être appelés aux urgences pour un étilisme aigu, pour une confusion mentale chez un vieillard qui en fait était une insuffisance respiratoire aiguë avec une symptomatologie neurologique prédominante. Moi, je me souviens d'avoir été appelé une fois aux urgences pour un patient qui était en train de convulser. Donc, on m'appelait pour épilepsie. En fait, épilepsie, c'est un patient d'insuffisance respiratoire aiguë avec une hypoxémie profonde. Donc, l'agitation, les troubles de vigilance. Alors là aussi, il ne faut pas attendre le coma. Ça, c'est fondamental. Somnolence, obnubilation, c'est déjà très grave. Le flapping tremor, on l'a vu. Donc, il y a des formes aussi bizarres avec délire, hallucination, des formes presque pseudo-médiaques psychiatriques et les convulsions relativement tardives. Alors, si on résume, vous devez mener parallèlement deux démarches. Une démarche de diagnostic positif de l'insuffisance respiratoire aiguë et également de gravité, mais également une démarche éthiologique et la sémiologie va vous aider dans cette démarche éthiologique. Alors, de quelle manière ? Par l'interrogatoire. Ça, c'est très important. Alors, si le sujet ne peut pas parler, mais vous interrogez sa famille ou ses proches, c'est important de savoir s'il y a une maladie cardiaque ou respiratoire chronique. C'est important de savoir comment s'est passée l'installation de cette assurance respiratoire aiguë. Ça peut vous donner des éléments d'orientation très importants. Par exemple, vous pouvez apprendre que le sujet était un grand dépressif et qu'il a avalé 40 comprimés de masodilazépine. Ou vous pouvez apprendre qu'il a de la fièvre 40 depuis 3 jours. Donc, tout ça, ça vous oriente. Mon examen clinique, on va y revenir. Et les examens complémentaires, en gros, c'est un triptyque, gaz du sang, radio de thorax, électrocardiogramme. Et en deuxième ligne, des examens qui ne sont pas très compliqués, qui sont le scanner thoracique et l'échographie cardiaque, qui peuvent vous donner la solution éthiologique de votre insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, parallèlement à cette triple démarche, enfin, diagnostic positif, diagnostic de gravité, diagnostic éthiologique, eh bien, vous allez démarrer un traitement symptomatique. On a vu que, par exemple, l'oxygène, ça allait être démarré peut-être très, très rapidement. Si votre patient est dans le coma avec des convulsions, vous allez l'intuber, le ventiler. Et après, vous allez vous poser des questions sur l'éthiologie. Alors, les éléments d'orientation. Alors, d'une manière générale, on ne va pas aborder les différentes pathologies, mais de façon très schématique. qu'est-ce qu'il y a dans le poumon, dans le thorax, dans les poumons, en général ? On va dire qu'il y a la trachée et les grosses bronches. Première, grand groupe éthiologique. Exemple, l'enfant qui inhale un corps étranger, qui se bloque dans la trachée, c'est une cause classique d'un sens respiratoire. Après, on a toutes les pathologies diffuses des petites bronches. bronchite chronique obstructive, emphysème. Très, très schématique. Après, on a les pathologies diffuses des bronchioles, bronchiolites. On en parle beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est les bronches. Maintenant, il peut y avoir des problèmes au niveau des alvéoles. Les alvéoles, elles peuvent être remplies de pus, ce sont des pneumopathies, de sang, des hémorragies alvéolaires ou de plasma dans les œdèmes pulmonaires. Ce sont parfois, c'est l'interstitium, c'est-à-dire ce qui est entre les bronches, les alvéoles et les poumons qui peut être pathologique avec des infiltrations de cellules inflammatoires. C'est le grand cas des fibroses pulmonaires. Et puis enfin, ça peut être les vaisseaux, pas tellement les vaines pulmonaires que les artères pulmonaires. Et la grande cause d'un sens respiratoire aigu lié à une pathologie des vaisseaux pulmonaires, c'est l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire des caillots qui vont aller bloquer les artères pulmonaires. Donc, ceci mis en place, les caractéristiques de la dysmée peuvent vous orienter. Quand vous avez une dysmée qui prédomine en aspiration, ça vous oriente vers les voies aériennes supérieures, larynx et trachées cervicales, extratoraciques. Donc là, on a vu le corps étranger chez l'enfant, l'œdème de Queen, c'est tout ce que c'est, réaction allergique majeure avec un œdème de la glotte, laryngite et, dans certains cas, parfois des tumeurs. Si la dysmée prédomine à l'expiration, ça peut être la trachée, les grosses bronches, mais ça peut être une pathologie bronchique plus diffuse, asthme, BPCO, bronchiolite, on l'a vu, ou bien une tumeur de la trachée ou des grosses bronches. Donc, le caractère inspiratoire ou expiratoire de la dyspnée a une grande valeur d'orientation. Alors, l'auscultation pulmonaire, vous allez avoir des cours sur l'auscultation pulmonaire, des TD plutôt. Les deux grands signes, ce sont d'une part les râles sibilants qui témoignent d'une obstruction bronchique, essentiellement l'asthme ou la BPCO, prédomine en expiration et les râles de fin d'inspiration qu'on appelle les râles crépitants, ils témoignent, eux, d'une pathologie alvéolaire, pneumonie, œdème pulmonaire ou d'une pathologie interstitielle, PID, ça veut dire pneumopathie interstitielle diffuse. Quand vous avez une abolition du mur vésiculaire sur un côté, ça vous évoque un pneumothorax de l'air dans la cavité thoracique, une pleurésie, du liquide, ou du sang, un hémothorax ou ce qu'on appelle une athélectasie, c'est-à-dire un poumon qui est rétracté parce qu'il existe une obstruction au niveau d'une branche principale. Les souffles tubaires, ça vous évoque une pathologie alvéolaire de type infectieux. Et dans certains cas, l'auscultation pulmonaire est normale. Alors ça, ça nous intéresse beaucoup. C'est très, très intéressant. Quelqu'un qui a une dyspnée aiguë, une hypoxémie, une auscultation pulmonaire normale, c'est très, très intéressant pour nous parce que c'est qu'un brard d'avoir un asthmatique en crise vraiment sans aucun signe expiratoire ou une pneumonie ou un édème pulmonaire. Et donc ça, ça nous évoque d'emblée une embolie pulmonaire, donc une pathologie artérielle pulmonaire. Alors, parmi les examens d'orientation, vous avez bien sûr la radiographie pulmonaire. Alors, quand on interprète une radiographie pulmonaire, il faut avoir un plan d'examen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se jeter tout de suite sur le poumon. C'est ce que tout le monde fait. Ah, on se jette sur l'anomalie la plus évidente. Non, il faut un plan d'examen. Vous voyez là, le plan, il y a à peu près une vingtaine d'items. Vous devez vérifier que votre radio est bien centrée, qu'elle est de bonne qualité et puis ensuite, je vous conseille surtout de ne pas commencer par le poumon. Sinon, vous oublierez toujours quelque chose. Donc, la radio, ça vous donne des éléments d'orientation. si vous mettez en évidence un épanchement pleural massif, gazeux, liquidien, bon, c'est relativement facile. Si vous mettez en évidence des opacités alvéolaires diffuses, là aussi, ça vous oriente vers une pathologie alvéolaire diffuse du pu, pneumonie, du sang, hémorragie alvéolaire, du plasma, œdème pulmonaire. SDRA, ça veut dire syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Ce sont des œdèmes pulmonaires qui sont liés à des troubles de la perméabilité, disons, de la barrière alvéolo-capillaire. Si vous objectivez des opacités interstitielles diffuses, ça vous oriente vers certaines étiologies de pneumopathie interstitielle, certaines pneumonies, des pathologies cancéreuses, etc. Parfois, il n'y a pas d'opacité, mais le thorax est distendu, ce que vous voyez dans un asthme ou une BPCO. N'oubliez pas de regarder le cœur et si le cœur est très fortement augmenté de volume, ça peut vous orienter vers un diagnostic d'institence cardiaque ou de péricardite. Et puis enfin, il y a ces cas où la radio est normale. Ça, ça nous intéresse encore énormément. Dyspnée, plus hypoxémie, plus auscultation pulmonaire normale, plus radiographie normale. et donc ça, là aussi, ça oriente vers une pathologie vasculaire pulmonaire, en particulier une embolie pulmonaire. La radio normale, ça peut se voir aussi dans l'asthme, mais généralement, l'auscultation n'est pas normale. Alors, c'est vrai que, bon, un patient arrive aux urgences avec une dyspnée aiguë, vous avez cette radio, donc vous avez fait le diagnostic de quoi ? Alors, hémothoraxe, oui, simplement, sur la radiographie thoracique, vous ne pourrez pas faire la différence entre une pleurésie inflammatoire, une pleurésie purulente ou un hémothoraxe. Donc, vous faites un diagnostic de pleurésie. C'est déjà... Donc là, vous avez une opacité qui occupe les deux tiers du champ pulmonaire gauche. qui a une tonalité liquidienne. Ça ne peut être qu'un épanchement pleural. Et vous avez noté un deuxième signe sur cette radiographie. Mais oui, mademoiselle, le médiastin est dévié vers la droite, c'est-à-dire que l'épanchement pleural, vous voyez bien, déplace le cœur vers la droite et également, ça ne vous a pas échappé, la trachée. Donc, c'est un signe de gravité. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? embolie pulmonaire. Alors, vous êtes... Ça, c'est fort. Ah oui, mais... Non, c'est pas bête de dire ça. C'est pas... C'est vrai que l'embolie pulmonaire, parfois, ça peut donner des hyperclartés. Non, c'est pas mal. Mais là, l'hyperclarté, elle est quand même... Elle est diffuse. Regardez. Par rapport... Là, vous voyez des vaisseaux pulmonaires, là, vous n'en voyez plus. Obstruction. Oui. En fait, quand vous avez une obstruction d'une branche principale, vous avez une absence d'aération du poumon et à ce moment-là, vous verrez plutôt une opacité. Il y aurait un poumon blanc. Donc là, nous avons pneu motorax. Très bien. Donc, il y a une pathologie, souvent une bulle à l'apexe du poumon qui s'est rompue dans la plèvre et comme dans la plèvre il y a une pression négative, eh bien, l'air s'engouffre dans cette cavité pleurale. Et là, vous avez ce qui reste du poumon droit. Il est ratatiné. Il est là, le poumon droit. il est complètement comprimé. Et tout ça, c'est de l'air. Donc, le sujet respire uniquement avec son poumon gauche. Pneu motorax complet. Donc ça, ça se traite en mettant un drain pour évacuer l'air et l'aspirer. Très bien. Donc déjà, on peut dire qu'elle n'est pas normale. Il n'y a pas de pneu motorax. Je ne pense pas qu'il y ait des penchements pleurales. On voit bien les cul-de-sac. Par contre, là, on a pourquoi pas ? Pourquoi pas la fibrose ? Mais il y a une répartition un peu bizarre qui respecte les sommets et les bases, qui respecte un peu la périphérie des poumons. et ça évoque un peu des ailes de papillon. Donc ça, c'est une image caractéristique d'un oedème pulmonaire d'origine cardiaque. Donc vous aviez en tout cas des opacités pulmonaires diffuses. Vous voyez que la radio vous permet d'avoir une orientation éthiologique, voire même de porter un diagnostic extrêmement précis. Alors, l'orientation éthiologique en fonction des gaz du sang artériel. Alors là, il ne faut pas non plus lui en faire dire plus que ce qu'elle peut apporter comme information. Schématiquement, vous avez des hypoxémies avec hypocapnie et des hypoxémies avec hypercapnie. Alors, l'hypoxémie avec hypocapnie, vous avez vu ça en physiologie. C'est dû à deux mécanismes. Premièrement, ce qu'on appelle l'effet shunt. Alors, l'effet shunt, c'est une diminution de la ventilation dans des territoires pulmonaires qui gardent une perfusion normale. Voilà, ici, deux alvéoles et les capillaires pulmonaires. Normalement, le sang qui vient de l'artère pulmonaire s'oxygène au niveau de la barrière alvéolocapillaire et vous avez beaucoup de rouge. C'est du sang veineux qui s'oxygène et qui devient donc rouge. En cas d'effet shunt, la ventilation au niveau des alvéoles est diminuée et à ce moment-là, le sang qui passe là s'oxygène moins bien. et donc, vous allez avoir ici du sang qui s'est bien oxygéné venant d'une alvéole normale et ici du sang venant d'une alvéole mal ventilée qui s'est mal oxygénée et ce sang mal oxygéné très bleu va contaminer le sang très rouge bien oxygéné. c'est ce qu'on appelle un effet shunt. L'effet shunt peut être en rapport avec une pathologie spécifiquement alvéolaire mais il peut également être en rapport avec une pathologie bronchique qui diminue la ventilation des alvéoles. Obstruction bronchique aiguë on les a vus asthme ça peut être aussi une compression bronchique extrinsèque par une pleurésie quant au comblement alvéolaire aigu ça peut être de l'eau du plasma enfin d'âme pulmonaire du pu la pneumonie du sang l'hémorragie alvéolaire. Alors vous voyez également sur ce schéma que tout ce qui va entraîner un épaississement de la barrière alvéolo-capillaire altérera les échanges gazeux. Donc ça ce sont toutes les pathologies interstitiales pulmonaires qui entraînent les anomalies de la diffusion alvéolo-capillaire avec une hypoxémie et une hypocapnie. Alors il faut néanmoins être un peu nuancé parce que n'importe quel type d'insuffisance respiratoire aiguë même initialement hypoxémique et hypocapnique peut en cas d'aggravation majeure aboutir à une défaillance du diaphragme et donc à une hypoxémie et une hypercapnie. Donc il ne faut pas être trop rigide dans ces définitions. Alors dans les hypoxémies avec hypercapnie donc on va dire en excluant peut-être les stades un peu terminaux c'est ce qu'on appelle une hypoventilation alvéolaire. Alors pourquoi il n'y a pas d'hypercapnie dans les effets shunt ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Je suis sûr que vous avez une explication le trio de choc pourquoi quand on a un effet shunt il n'y a pas d'hypercapnie ? Je vous rappelle que le CO2 est un gaz extrêmement diffusible il passe très très bien la barrière alvéolaire capillaire très très bien et inversement pourquoi il y a une hypocapnie d'ailleurs ? Il y a une diminution de il y a une diminution de la pression d'oxygène bah oui il y a une hypoxémie mais pourquoi cette hypoxémie ne s'accompagne pas d'une hypercapnie ? Parce que quand vous voyez ça là donc je vous donne déjà une première piste c'est que le CO2 est beaucoup plus diffusible que l'oxygène donc mais surtout dans ces pathologies souvent il y a des zones pulmonaires qui sont atteintes avec un je ne sais pas dans une pneumopathie par exemple vous avez un lobe inférieur droit une lobe supérieure gauche et la pneumopathie mais les autres territoires pulmonaires sont normaux et donc et bien en fait il y a une hyperventilation au niveau des zones pulmonaires où il n'y a pas d'effet shunt donc par définition vous avez une hyperventilation des territoires non atteints ou beaucoup moins atteints qui va permettre donc une épuration du CO2 et donc l'absence d'hypercapnie ou une hypocapnie et autre question dans ces zones pulmonaires mal ventilées qu'est-ce qui se passe au niveau de la circulation pulmonaire c'est de la physiologie comment réagit l'organisme bien sûr il y a une vasoconstriction pulmonaire pour diminuer la quantité de sang qui passe par ces zones mal ventilées pour augmenter la quantité de sang qui passe au niveau des zones bien ventilées ce qu'on appelle la vasoconstriction hypoxique très bien alors les hypoventilations alvéolaires par contre quand vous avez une hypoxémie et une hypercapnie et bien ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'hyperventiler alors il y a plusieurs raisons à ça donc soit parce que vous avez une atteinte pulmonaire complètement diffuse et le sujet ne peut plus hyperventiler il est épuisé n'importe quelle cause d'insolence respiratoire aiguë peut aboutir à ce tableau là mais sinon c'est parce que vous avez une atteinte de tout le système de commande de la respiration donc soit une atteinte de la commande centrale de la ventilation c'est le coma par exemple l'intoxication médicamenteuse une atteinte des nerfs diaphragmatiques dans certaines neuropathies qui peuvent être aiguës ou une atteinte des muscles respiratoires dans certaines myopathies inflammatoires qui peuvent être aiguës également donc là vous comprenez bien que c'est un problème de pompe c'est à dire que c'est le diaphragme qui est inefficient et donc bien sûr il n'y a aucune possibilité d'hyperventilation alors les autres examens alors les autres examens c'est le scanner et l'échographie cardiaque bien sûr tous les patients ne vont pas avoir un scanner et une échographie cardiaque mais si vous suspectez une embolie pulmonaire c'est actuellement l'examen de référence je vous montrerai des clichés et ça permet bien souvent de faire un bilan lésionnel et pleural plus précis que la radiographie pulmonaire deuxièmement l'échographie cardiaque c'est quand vous suspectez une assurance cardiaque gauche est-ce qu'il y a une anomalie de la pompe cardiaque est-ce qu'il y a une insuffisance ventriculaire droite une hypertension pulmonaire etc donc ces examens vous les demandez quand vous avez une orientation diagnostique mais on est vraiment dans la routine actuellement on peut faire un scanner thoracique 24h sur 24 et bien souvent une échographie cardiaque même de débrouillage la plupart des réanimateurs maintenant savent faire une échographie cardiaque de débrouillage faire un diagnostic de dysfonction ventriculaire gauche ou de péricardite ce n'est pas très compliqué on ne leur demande pas d'évaluer le fonctionnement d'une valve mécanique aortique ce qui est beaucoup plus compliqué alors en fait ça c'est ça donc ça c'est ça c'est un scanner thoracique vous avez ici les côtes la colonne le rachis ici on voit mal mais c'est le sternum ici c'est quoi la horte ascendante descendante le tronc de l'artin pulmonaire donc c'est un scanner qui a été injecté on a injecté un produit de contraste et on a suivi la progression de ce produit de contraste dans les cavités cardiaques et les artères pulmonaires et normalement on doit opacifier les artères pulmonaires là vous voyez on n'arrive pas à opacifier l'artère pulmonaire droite pourquoi ? il y a un énorme caillot dans l'artère pulmonaire droite en fait c'est ça c'est ce que c'est qu'un caillot donc ce sont des ces caillots ces thrombus se forment au niveau des veines des membres inférieurs généralement et elles mignent dans la circulation et elles sont arrêtées par le premier filtre qu'elles rencontrent qui est la circulation pulmonaire donc là actuellement l'angioscanner c'est l'examen de référence pour faire un diagnostic d'embolie pulmonaire alors pour conclure l'assurance respiratoire aigu en arrière plan on a toujours toujours le support ventilatoire soit non invasif par une ventilation au masque soit invasif par l'intermédiaire d'une sonde d'intubation qui est introduite dans la trachée du sujet et donc quand vous prenez en charge ces malades là et bien c'est ça que vous avez en arrière pensée est-ce que mon patient va avoir besoin d'être intubé ici c'est la sonde d'intubation reliée à un ventilateur qui va suppléer donc la fonction respiratoire défaillante dans certains cas et de plus en plus actuellement on arrive à éviter d'intuber les malades en les ventilant avec un masque qui est positionné sur le nez ou sur le nez et la bouche est-ce que vous avez des questions sur l'assurance respiratoire aigu ce qui est important pour vous c'est de bien connaître les signes de gravité respiratoire neurologique cardiovasculaire c'est clair qu'on ne va pas vous interroger sur les causes d'insurance respiratoire aigu moi je vous ai donné des grandes lignes mais ça vous verrez ça tout au long de vos études mais c'est important quand même d'avoir quelques idées sur les pathologies qui sont en cause l'assurance respiratoire aigu c'est l'urgence vitale l'assurance respiratoire chronique c'est le handicap et c'est la maladie chronique grave on n'est pas du tout dans le même contexte alors comment définit-on une assurance respiratoire chronique ça peut sembler un peu paradoxal mais il n'y a pas de consensus pour définir une assurance respiratoire chronique il faut quand même une hypoxémie chronique alors après je vous ai mis ici barre à 60 mm de mercure dans certains cas ça peut être moins plus retenez cette limite de 60 mm de mercure qui est assez consensuelle bien sûr mesurée en état stable c'est à dire à distance d'une décompensation respiratoire en sachant que la PCO2 peut être normale diminuée ou augmentée suivant les éthiologies d'insuffisance respiratoire là c'est vraiment suivant les éthiologies le signe clinique enfin le symptôme majeur c'est l'essoufflement à l'effort donc ces sujets se plaignent d'un manque d'air d'un essoufflement d'une sensation de suffocation alors là aussi quand vous interrogez ce genre de de passif enfin ce patient il faut qu'il le laisse exprimer ce qu'il ressent avec ses propres mots souvent on voit les étudiants y aller direct alors madame est-ce que vous êtes disney qu'à l'effort non ça se passe pas comme ça vous y allez indirectement est-ce que vous êtes capable de marcher un quart d'heure sans vous arrêter et pourquoi et les gens ils vont pas vous dire je suis disney qu'à l'effort s'ils vous disent je suis essoufflé c'est déjà pas mal mais sinon ça va être je suis fatigué quand je fais des efforts au Québec ça va être j'ai de la misère à respirer je suffoque je suis pas bien donc il faut essayer de comprendre je ressens une oppression mais cette oppression c'est de la douleur c'est pas de la douleur alors c'est disney d'effort dans le cadre de l'assurance respiratoire chronique il est bien évident qu'elle survient pour des efforts relativement modérés alors là j'ai mis marche en terrain plat on utilise beaucoup la marche pour coter la disney d'effort en gros quelqu'un qui peut marcher vite un quart d'heure avec des paquets et en parlant ce sujet n'est pas disney qu'à l'effort alors après vous pouvez marcher vite sans être essoufflé mais vous pouvez pas parler ou porter des paquets quand ça s'aggrave et bien vous êtes essoufflé en marchant rapidement même sans paquets même sans parler et puis après quand ça s'aggrave vous êtes essoufflé pour la marche normale bon ça peut être avant la marche en côte etc et quand les choses s'aggravent les sujets sont essoufflés pour des efforts de la vie courante prendre une douche se coiffer parler vous riez mais souvent les grands instruments respiratoires ils n'arrivent plus à se coiffer ou à se faire un brushing par exemple parce que on parle souvent des membres inférieurs et de la dyspnée liée à la marche par exemple mais les efforts qui sollicitent les membres supérieurs sont également très mal tolérés au plan respiratoire et dans les formes les plus sévères le sujet est essoufflé même au repos alors les signes cliniques en fait il n'y en a pas il n'y en a pas la cyanose dans le cadre de l'assurance respiratoire chronique c'est très tardif puisque pour avoir une cyanose il faut une saturation à moins de 80% une PO2 à moins de 50% en l'absence d'anémie et donc c'est un signe relativement tardif des insurances respiratoires chroniques avec une PO2 en état stable à moins de 50% c'est très rare alors l'assurance respiratoire chronique peut entraîner un certain nombre de conséquences liées directement à l'hypoxémie l'hypoxémie entraîne une augmentation de la synthèse par la moelle osseuse de globules rouges via l'érythropoïétine secrétée au niveau du rein donc pourquoi croyez-vous que les grands sportifs vont s'entraîner trois semaines avant les compétitions internationales à 3000 mètres d'altitude et bien parce que il y a moins d'oxygène et donc ça stimule l'érythropoïétine et ça augmente le nombre de globules rouges l'hypoxémie a des conséquences sur la circulation pulmonaire de manière diffuse l'hypoxémie ça entraîne une vasoconstriction pulmonaire hypoxique diffuse et ça peut aboutir à une hypertension artérielle pulmonaire également par le biais d'une prolifération des fibres musculaires lisses de la média des artères pulmonaires et cette hypertension pulmonaire si elle est prolongée et sévère peut aboutir à une défaillance du ventricule droit mais si on résume il n'y a pas beaucoup de signes cliniques en fait c'est un sujet qui est dyspnéique à l'effort généralement non cyanosé et la polyglobulie bon ça peut se voir cliniquement c'est quand même un signe tardif l'hypertension pulmonaire modérée ça ne se voit pas cliniquement et l'instruction ventriculaire droite c'est un signe tardif bon vous connaissez ces signes j'y reviens pas ce sont des signes liés à une stase sanguine dans le système du coeur droit donc le ventricule droit ne fait pas son travail le sang s'accumule jugulaire surgescente foie congestive œdème des membres inférieurs qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? très bien une hyperclarté des lobes supérieurs ici on a des vaisseaux pulmonaires ici on en a beaucoup moins donc qu'est-ce que ça vous évoque comme maladie ? quelle est la maladie qui détruit les vaisseaux pulmonaires ? l'emphysème on voit ça de façon plus précise sur un scanner donc vous avez ici les deux poumons le coeur au milieu les artères pulmonaires et vous voyez que dans la partie postérieure de ces lobes inférieurs vous avez une raréfaction vasculaire considérable c'est ce qui caractérise l'emphysème et ça peut même aboutir à des destructions complètes du parenchyme pulmonaire ici vous n'avez plus rien il n'y a plus de poumons et ici c'est quoi ? c'est une patiente elle est très dyspnéique elle est fort elle n'a pas de maladie pulmonaire ni cardiaque elle a une PO2 à 50 une PCO2 à 60 quelle est la cause de son assurance respiratoire ? une scoliose bravo eh oui voilà la colonne vertébrale elle est là elle est là donc c'est une scoliose à convexité gauche absolument majeure donc l'insurance respiratoire peut être également d'origine pariétale donc là c'est la syphoscoliose mais également ça peut être l'obésité donc pour résumer et là on ne va pas rentrer dans les causes d'insurance respiratoire chronique le problème c'est le handicap respiratoire et donc la dysmédéphore mais c'est une maladie chronique grave du fait de l'altération de la fonction ventilatoire de l'hypoxémie et du retentissement sur la circulation pulmonaire et le coeur droit donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci